Ce week-end, les Journées du Patrimoine sont de retour et à Montargis, c'est un rendez-vous exceptionnel avec le retour de la momie. C'est quoi cette momie ? Alors cette momie, beaucoup de mystères l'entourent. Nous, on est très heureux au musée Jurodé de pouvoir la présenter à nouveau aux visiteurs lors effectivement de ces 38e Journées Européennes du Patrimoine. Un événement exceptionnel pour la présenter à nos visiteurs, au public. Qui était-elle ? Je l'ai dit, beaucoup de mystères l'entourent. On sait qu'il s'agissait d'une femme qui datait a priori du 1er siècle de notre ère. Voilà, donc une égyptienne. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse venir la découvrir ce week-end et venir en apprendre plus sur elle. Voilà, une momie qui a toute une histoire et notamment aussi une histoire particulière au musée. Oui, c'est ce que l'on découvrira également, notamment, juste petite allusion, avec 2016. C'est ça, elle a subi les inondations de 2016 et de fait a été très abîmée à ce moment-là. Elle a été congelée à la suite de ces altérations. Pourquoi congelée ? Justement pour les stopper, ces altérations. Et décongelée récemment, en décembre 2020, avec toute une série d'interventions par la suite, par des spécialistes, pour garantir sa conservation. Et c'est cela que nous invitons les visiteurs, toute cette histoire, à venir découvrir ce week-end au musée. Voilà, justement, ces journées ici avec cette momie, ça va se dérouler comment ? Alors, tout un programme pour petits et grands. Des rencontres avec ces spécialistes dont je parlais. Et Léonore Kisselle, responsable du pôle conservation-restauration au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Laure Cadot, qui est conservatrice-restauratrice indépendante. Et puis également Laurent Cortella, qui lui est ingénieur-chercheur et chef d'installation Arc Nucléart à Grenoble. Tous trois viendront parler de cette histoire, de cette aventure de la momie congelée du musée Giraudet. Et puis parallèlement, ce sera également des contes, pour petits et grands, par les conteuses de Chimère et Mélusine, qui vous plongeront dans une ambiance, une atmosphère égyptienne, pleine de mystères à découvrir. Également des visites commentées autour du musée d'Outre-Thon, pour découvrir comment les artistes vont représenter la mort à travers leurs œuvres d'art. Vaste sujet, beaucoup de choses à raconter sur cette thématique. Et puis également un jeu de piste, un jeu de piste qui pourra être fait en autonomie et qui aboutira à la découverte d'un fabuleux trésor, dont si vous parvenez à découvrir le code secret final, vous pourrez peut-être repartir avec une petite part, une petite partie de ce trésor. Et enfin, deux séances de cinéma, des projections dans nos salles, La Nuit au musée, de Sean Levy avec Ben Stiller. Premier volet le samedi, deuxième volet le dimanche. On aura l'occasion de voir toutes ces œuvres revenir en vie, comme dans le film. Allez savoir, pour découvrir tout ça, il faudra venir ce week-end. Voilà, donc l'entrée c'est gratuit, comme chaque journée ? Tout à fait, les journées du patrimoine c'est gratuit, donc le musée sera gratuit, l'entrée du musée sera gratuite, mais également toutes les animations. Pensez néanmoins à réserver en amont, vous pourrez réserver le jour J, mais dans la limite des places disponibles. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail en amont pour être sûr d'avoir accès aux animations du week-end. Avec le pass sanitaire. Effectivement, le pass sanitaire est obligatoire également au musée. Et voilà, donc sera demandé aux visiteurs ce week-end. Merci. 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 Merci.